On a fait beaucoup de travaux publics ces derniers temps, il est temps d'attaquer un petit peu le paysagiste Yop les potes j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bah c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus fait de paysagiste Et vous l'avez fait remarquer dans mes dernières vidéos, c'est vrai que vous m'avez dit Ouais il faudrait que tu refasses un peu de paysagiste Donc on est parti pour un nouveau chantier et un très beau chantier Puisqu'on a, j'ai pas mal de petits mods à vous montrer bien évidemment comme toujours Pour le paysagiste, donc ils sont à peu près tous ici, non pas encore, il y en a encore là-bas Alors, donc on est sur une map qui s'appelle Austin Map En fait c'est qu'il y a de bien avec cette carte, c'est que quand vous arrivez dessus Tous les terrains neutres, comme je me répète, c'est les terrains vous savez entre les champs, dans les villages etc Sont déjà achetés et en fait on peut s'en occuper quoi Donc il n'y a pas, enfin tu peux faucher, tu peux tondre, tu peux faire tout ce que tu veux Le village, bon voilà c'est pas une map exceptionnelle du coup Parce que là ici vous voyez que c'est un petit peu la même chose, ça ressemble un petit peu à Felsbrun le village Mais nous on va surtout s'attaquer, bah vu qu'on est dans le paysagiste, on s'en fout des champs, on s'en fout de tout ça Nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir des petits jardins fonctionnels à côté des maisons etc Donc par exemple ici le long etc etc, on a des arbres, on a de l'herbe J'ai mis également le mode Real Mower, n'oubliez pas de le mettre si vous voulez faire un peu de paysagisme Donc je vous mettrai les liens en description de ça et du Real Mower Le Real Mower est très important, pourquoi ? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est qu'en fait vous voyez sur l'herbe Ou sur l'herbe ici vous avez certains trucs, c'est des bouissons, vous voyez Là c'est des bouissons, enfin des hautes herbes en fait, c'est pas des herbes régulières comme ici Et du coup de base du jeu en fait quand vous passez avec une tondeuse ou une faucheuse Ça ne coupe pas cet équipement là Alors qu'avec le Real Mower ça les coupe donc c'est quand même intéressant de le mettre Donc voilà, on a acheté, donc là on est au shop La ferme ici elle est en haut, voilà la map est fonctionnelle, regardez le pédale à quoi il ressemble Donc nous on est ici au shop, on est juste à côté de toute façon des chantiers qu'on va faire Et ici on a le cubot, j'ai acheté bien évidemment quelques véhicules pour commencer Donc ici on a un petit cubota L3901 Tout simplement c'est le tracteur parfait pour faire du paysagiste Je l'ai pris avec cabine, vous avez le choix de le prendre avec ou sans Il est vraiment super sympa Derrière on a un broyeur en fait qui va nous servir Enfin un petit jure broyeur derrière Non un broyeur pardon Qu'on pourrait créer des champs avec Donc ça va nous faire une petite texture de la bourre, on va voir ça juste après Pour ceux qui me demandent pourquoi on n'est plus sur Off-Werkman Je vous avais dit le problème avec Off-Werkman c'est que pour faire du paysagiste Je ne peux pas acheter les terrains neutres Donc c'est pour ça que je n'ai pas pris cette carte Ici on a un broyeur à bois Donc on va venir par exemple couper un arbre Mettre le bois dedans Alors ici j'essaierai de vous le retrouver aussi C'est un petit Renault en fait qui est super sympa Ça fait vraiment camion communal en fait Un petit camion communal comme ça Donc c'est vraiment super sympa Et ici un classe Donc dual DLC Platinum Avec un Hitrunner Et ici également une petite alternative Dans la dernière vidéo Travaux publics On avait acheté un conteneur où on avait mis Vous vous souvenez bien les panneaux etc Bah là en fait ce conteneur là Vous permet en fait de charger vos véhicules directement Puisque regardez ici il y a une petite rampe Et vous pouvez venir charger vos véhicules dessus Donc ce qu'on va charger c'est tout simplement Le broyeur Et ici on a acheté Oui ça j'ai oublié de vous le montrer Le 420 289D Pour charger l'herbe ou quoi Qui pourrait traîner Alors il nous manque aussi une tondeuse Donc la tondeuse on va aller voir juste après Hop Voilà On va monter tranquillou Et du coup c'est cool Parce que ça fait vraiment transport conteneur En fait ça s'appelle conteneur de transport Donc je trouve ça très bien fait Bah d'ailleurs on va aller voir pour une tondeuse directement Qu'est-ce qu'on a Ah oui on a la C'est vrai que j'ai mis une nouvelle Bah écoutez on va la prendre Ah putain la vache C'est quoi ce genre de tondeuse frère Par contre les couleurs de base mon pote Vas-y on va tout mettre en orange non Ouais non c'est pas ouf en fait Oh si en orange ça passe crème Ça aussi Ouais On va mettre toute la même couleur Bah non on peut pas Bah bon on a dit un peu plus de gueule comme ça Euh ça je sais pas ce que ça change Brand ça doit être la marque Ouais on s'en fout un petit peu de ce que ça met Ça je sais pas non plus Rollover protection Ah Ouais on va quand même mettre ça Ça peut être sympa Will setup Ouais on va mettre regular Engine On va monter Ah what ça rajoute Ouais non on va laisser comme ça Donc c'est une nouvelle tondeuse Que jamais j'ai utilisé Je sais pas ce que ça vaut Ah ouais C'est animé en fait Vous avez vu quand je suis monté dedans ou pas Regardez Donc là hop Là je monte dedans Regardez c'est les bras qui se remettent et tout Alors est-ce que tu peux déplier Peut-être Peut-être Si j'appuie sur X Non ça déplie la tondeuse Ouais ça déplie la tondeuse Peut-être qu'il y a une autre touche On a un IC Mais il y a un IC sur la tondeuse les gars Non mais je reviens pas Ah c'est ça Excellent Bon c'est à gauche vous voyez Alors est-ce qu'il y a à droite Non Il y a deux boutons à gauche Donc vous avez celui-là pour replier Et l'autre à gauche c'est quoi Je sais pas ce que c'est Il y en a deux Ouais Bon je sais pas ce que c'est les gars C'est pas grave Bah tout simplement C'est sympa cette petite touche C'est vrai de vous la mettre également Parce que bah ça change Vous savez d'habitude Dans toutes les vidéos On utilise C'est les deux là C'est vraiment les deux Qu'on nous voit le plus souvent Sur Youtube Et dans le paysagiste Celle-là est vraiment très sympa Bon On va arrêter un peu de parler On va juste arrêter ça Et puis on va aller commencer Parce que j'ai encore Un autre acteur à vous montrer là-bas Alors oui On va quand même replier avec vous Donc il n'y a pas de soucis En fait quand vous repliez Normalement c'est pas censé tomber Puisque c'est fait exprès J'ai pris d'ailleurs Ça se trouve en fait Si vous voulez savoir Donc c'est vraiment super intéressant Si vous voulez transporter des véhicules Ça se trouve dans le truc ici Avec les plateaux Donc le loader Et en fait Voilà c'est ici Donc vous en avez plusieurs Alors ça je sais pas ce que c'est Véhicule plateforme Ça doit être Ah ouais c'est pareil En fait c'est un conteneur Pareil En gros En fait t'as celui-là Donc ça c'est celui-là que j'ai pris C'est le transport container Et dans les autres vidéos On essaiera de prendre celui-là En fait ça s'appelle véhicule plateforme Et c'est pareil en gros Tu peux déplier Ouais ça ça fait vraiment Même plus réaliste d'ailleurs Tu peux déplier en fait Sur les côtés Et du coup Rentrer avec tes véhicules dedans C'est super bien fait Bon on essaiera de le prendre Dans la prochaine vidéo Tiens Parce que là tu vois Je ne peux pas replier sur les côtés Bon c'est pas grave après On va juste reculer le classe Et puis je vais vous montrer Mon autre tracteur Que j'ai acheté Avec bien évidemment Ce que j'ai derrière Alors On va switch Non on va switch dans l'autre sens Et voilà voilà Donc un Jundir 42-50 Avec une nouvelle faucheuse Jundir Qui est sortie il n'y a pas longtemps Enfin il n'a pas le faire faucheuse Voilà c'est plus vraiment faucheuse Bon ah si ça Vous pouvez le prendre pour faucher l'arbre De votre côté également Moi je considère plus ça Comme une faucheuse Pour le paysagiste en fait Même si elle est très très large Donc là je se trouve bien évidemment Dans Mower ici Dans Faucheuse Et c'est celle-ci Voilà la HX20 Donc elle demande 50 chevaux Et elle fait 6m2 Vraiment très belle Très belle faucheuse Et derrière Devant on a mis un 42-50 Je vais vous montrer Parce que je n'ai pas encore testé Le mode Real Mower J'espère qu'il va fonctionner D'ailleurs le petit Jundir 42 Qui est magnifique Regardez Pédale animée Boîte de vitesse animée Enfin bref Tout est animé Donc c'est super super bien fait D'ailleurs si les vidéos Paysagistes vous plaît N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Comme d'habitude les gars Vous gérez Allez on est parti Est-ce que ça coupe tout Ah ouais c'est bon Ça coupe Regardez Ouais donc c'est assez stylé Donc là on va vraiment avancer Dans une espèce de Grousse Où il fallait absolument le mode Regardez ici Il n'y a aucune herbe Qui est normale Alors je pense que le mode Par contre ça ne laisse pas de dépôt Il n'y a que les herbes normales Qui laissent de dépôt Bah bon ça c'est pas grave Et donc là on est à côté de l'eau En fait Ah ouais Ça change quand même un peu la vie En ce mode Donc là on est à côté de l'eau On va un peu faucher du sable Bon je pense que c'est pas très grave C'est vrai que ça fait un petit truc Ok Bon vous savez quoi On se fait un petit détourage Comme ça Voir un peu Ce qu'on va tomber En fait vous voyez un peu A quoi ça ressemble Ça fait vraiment Ouais On rentre autour Bon là on est coincé Donc on va pas aller On va tourner à droite ici Hop Ah vraiment super ensemble Regardez les flexibles Comment ils sont mis C'est vraiment super bien fait J'adore ce petit mode Vraiment sympatoche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501